Bonjour, je vous retrouve pour la troisième partie de mes cadeaux d'anniversaire. Ma maman m'avait donné de l'argent, donc du coup j'ai commandé des choses sur Vinted. Il y a une partie qui est arrivée, donc je vais vous faire une petite vidéo pour faire voir ce que j'ai acheté. Donc, pour commencer j'ai acheté une gel presse, une petite. Bon, je ne pensais pas que c'était tout à fait comme ça, mais celle que j'avais vue en vidéo était moins épaisse. Mais ça doit faire la même chose. Je ne connais pas du tout, je n'ai jamais essayé, j'en avais fait une moi-même, où je vous avais fait une vidéo. Donc, je ne vous dis pas les prix parce que de toute façon c'est de l'occasion et vous ne retrouverez pas la même chose. Après, j'ai trouvé une petite gel presse en losange. Je ne sais pas si c'est avec le plastique que vous voyez bien. Bon, je vais la sortir. Ou je vais mettre un papier derrière peut-être. Donc, ça c'était le 3 lots de petites gel presse. Donc, du coup, comme je veux essayer, je me suis dit je vais prendre l'occasion. Et de toute façon c'était trop cher, neuf. Donc, j'ai pris l'occasion, donc une rectangle gulaire et une ovale. Je vais chercher le nom. Donc, elles sont petites, mais j'ai vu qu'on pouvait, par exemple, en mettre une là, une là, une là, pour faire un dessin. Donc, je vais essayer, je verrai bien. Et j'ai pris ceci aussi. Donc, c'est pour faire les dessins sur la gel presse. Plaque d'impression en gélatine. Donc, je ne connaissais pas non plus, je n'en avais jamais eu. Et ça, ça doit être en cadeau, parce que je ne l'ai pas commandé. A chaque fois, j'ai un contre-jour là. Donc, j'ai serré, je verrai bien ce que ça donne. Je le ferai sûrement en vidéo. Parce que, dès que je fais quelque chose, j'essaie de vous faire une vidéo, comme je ne scrape pas beaucoup en ce moment. Donc, celui-là, j'adore. C'est un tampon bois. Collectionner les jolis souvenirs de nos régions. Parce que moi, je ne vais en vacances qu'en France. Donc, du coup, j'ai pris ceci. Après, des tampons. J'en ai déjà eu à Aliexpress, des tampons comme ça. Mais je ne sais pas s'il vient d'Alixpress. Je n'ai pas pensé de demander. J'adore les rennes, là. Les cerfs. Et les boules, là. Ça fait très beau. Donc, le tampon bois, je viens de voir, c'est Casey Hart. Si ça intéresse, au cas où. Donc, elle m'a mis un bloc de papier. Un cadeau. Donc, celui-là, je l'ai déjà. Et je l'ai utilisé. Je l'ai déjà eu. Ben, je ne l'aimais pas trop parce que c'était flashy. Mais, en fait, j'ai su l'utiliser quand même. Je fais tout tomber en même temps. Donc, j'ai pris les tampons de Noël en mousse. Alors, j'adore ceux-ci. Ils sont trop, trop bons. Donc, je ne les ai pas encore utilisés. Je me demande si ça ne va pas être compliqué à utiliser à tamponner. J'ai serré. Je voudrais faire des ATC avec. Mais, en fait, je me demande si... Pardon. Pour le bruit. Si ce n'est pas un peu grand. On verra bien. Donc, ça, ça vient de chez Papermagnon. Magnon. Là, c'est un kit de stickers avec les papiers. Ah ben. Il y a un tampon qui vient. Je m'ouvre. Hop. Bon. Je vais laisser là. Je verrai bien après. Tout tombe. Il faut que je range ma pièce parce que je vais bientôt déménager. J'avais dit que j'ouvrais les papiers avant et en fait, j'ai oublié. ça, c'est tout moi. Donc, ils sont tous en train de se démonter là. Ils sont bien épais. Ça, c'est Lisa, Gibbon, Wish et Dream. Ah, ce papier-là, je l'ai déjà eu. Ils sont bien épais, les papiers. C'est un nose, il me semble, que j'ai des papiers comme ça. En fait, je suis en train de me demander pourquoi j'ai pris ces papiers parce que j'aime pas du tout. À part celui-ci qui est très beau. Et celui-ci, je comprends pas. Bon. Ben, c'est pas grave. Hop. Je me demande si c'était pas un cadeau. C'est bizarre parce que, ben, je me souviens pas. Ces papiers. En plus, j'aime pas ces papiers-là. Donc, je sais pas. Après, j'ai repris un autre de papier. Donc, c'est une collection appelée Scrapbooking. Des fois, ça, on en trouve un nose. Alors, ceux-là, j'adore. J'ai regardé hier ou avant-hier. Ils les trouvent très, très beaux. Alors, les appareils photos, là, c'est très beau. Si j'oublie de vous faire voir le verso, ça va être moins bien. Celle-là, j'aime bien aussi. Ce sont tous les papiers, là, j'adore. Donc, c'est pour ça que j'ai pas compris le kit d'avant. Bon. Bon. Je les rangerai après parce que ça fait un peu de bruit pour vous. Je vais les mettre sur l'autre côté parce que je suis obligée de tout mettre en hauteur avec ma fille qui vient dans ma pièce tout le temps. Donc, là, c'est un kit pour faire un mini-album. Donc, ça vient de chez Appli aussi Scrapbooking. Donc, je... J'ai jamais fait de kit de mini-album. Mais bon, du coup, j'avais envie d'essayer. On verra ce que ça donne. Donc, ça, c'est les die-cut. Et là, les papiers. 200 grammes. Oh, ouais, c'est bien épais. Désolée pour le bruit. Très beau, celui-là. Celui-ci est très beau aussi. C'est pour ça que je comprends pas. Donc, je regarde dans ma commande. Un tout, j'en ai eu pour 40 euros, je crois. Il y a la grande gel presse. Elle est à 10 euros. Les trois petites étaient à 10 euros, je crois aussi. Ça, je le remettrai tout à l'heure. Donc, un troisième lot de papier. Et après, ce sera tout. Donc, celui-là, je l'adore. Mon thème préféré, c'est les vacances. Donc, c'est tout à fait ça. Il me semble que ces kits-là, ils étaient dans les 3 euros. Les tampons, ils devaient être 5 euros, 4 euros. J'adore les cartes comme ça. Quand je vais déménager, il faudrait que je trouve comment... Ben, la lumière parce que là, c'est pas terrible la luminosité. On arrive à l'automne et du coup, il n'y a plus beaucoup de lumière. Alors, j'adore cette carte. Elle est trop, trop belle. C'est quelque chose à encadrer, ça, en fait. J'ai du mal à scraper les feuilles que je prends qui font toute la page parce que j'ai pas envie de couper. Elles sont trop belles. Une glace. Ça, c'est trop bien aussi. Ça va être bien pour cet été. Donc, voilà, j'ai fini. J'ai trouvé pas mal de choses. Donc, j'ai encore commandé deux choses à deux personnes différentes. À une personne, j'ai commandé une planche de tampons. Et à l'autre personne, j'ai commandé pour 30 euros. Donc, j'ai encore pas mal de choses à avoir. Donc, voilà, je vous ferai une vidéo. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...